Voilà. Alors, bon matin. Je vais vous inviter aujourd'hui à tourner votre Bible dans Matthieu 28. On va lire le texte un petit peu plus tard et dans Actes des apôtres, chapitres 1 et 2. Alors, on est le 16 juin 2024. Vous êtes en direct à l'église chrétienne de New Richmond et on a en Zoom des visiteurs et deux églises, l'église de la Rivière et l'église de Sept-Îles. C'est notre joie de vous accueillir. S'il y a des problèmes techniques, vous me textez. Alors, à la Rivière, où c'est-il? Vous avez mon numéro. Vous me textez s'il y a un problème technique. J'apprécierais peut-être que quelqu'un me dise si le son est bon. Ceux qui ont mon numéro de téléphone, textez-moi. C'est beau, le son est bon. On va lire Matthieu 28. Je n'ai pas dit les versets encore et Actes 1 et Actes 2. Je vous avais demandé d'ailleurs de les lire en vous préparant. Mais c'est un sujet qui m'interpelle. Pourquoi? Bien, la formation disciple. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la formation disciple, de notre mission que ça nous donne, d'aller puis de faire des disciples. Et c'est un sujet qui m'interpelle à tel point que c'est ce que je fais depuis 18 ans. Bonjour, Gabriel. Merci beaucoup. Merci, José. OK, c'est bon. On sait que le son est bon. Alors, c'est un sujet qui m'interpelle et je vais en parler aujourd'hui encore. Je veux parler de mission d'église. Je veux parler de formation disciple. Et si vous me demandiez ce que je préfère faire comme pasteur, bien, je vous dirais que la formation disciple a occupé beaucoup de temps dans les 47 dernières années de ma vie chrétienne. Bien, ça fait 47 ans que je suis chrétien. Je suis, d'une certaine façon, toujours en quête d'occasion de partager ma foi et de conduire ou de conduire des gens à Christ. Puis, ensuite de ça, de les accompagner dans leur marche chrétienne. En ce moment, je coach une équipe de formateurs de disciples et j'aide dans leur foi, en même temps, dans plusieurs églises, plusieurs frères et plusieurs chrétiens. Il y a quelques semaines, en réponse à la prière de mon père, imaginez-vous, mon père qui a 92 ans, m'informait et me demandait de prier. Puis, en même temps, ce qu'il voulait, c'est que j'intervienne dans la vie d'un de mes cousins qui était en phase terminale. Cancer. Un cancer. J'oublie lequel cancer. Je l'ai fait. J'ai téléphoné mon cousin. J'ai été reçu comme un roi. Mais lorsque c'était le temps de parler de la foi, la lumière était rouge. La lumière était rouge. Et sa réponse était négative à mon désir de lui parler du Seigneur, puis de le confronter à la réalité qui pesait sur sa vie. Ce matin, ce que je peux vous dire, c'est que mon cousin est décédé. Mon cousin est mort. Et, écoutez, comprenez bien ce que je vais vous dire ici, là. Mon cousin est décédé. Il est dans l'éternité. Et il sait maintenant que le message de l'Évangile est la vérité. Il sait maintenant que ce que son cousin lui disait, c'est vrai. Ce n'est pas ce qu'il a choisi, mais il le sait maintenant. Dans l'éternité, en l'attente du jugement, aujourd'hui, tous ceux qui sont là croient. Croient que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Mais pour plusieurs, il est beaucoup trop tard. Cette semaine, à la demande d'une autre famille ou d'une famille chrétienne, j'ai tenté d'entrer en contact avec un homme. Juste pour vous montrer que ça fait partie de ma vie. Ce n'est pas difficile. Lorsqu'on saisit et lorsqu'on comprend l'appel que Seigneur nous donne de faire des disciples, d'être prêt à parler de notre foi, à rendre témoignage de notre foi, ce n'est pas difficile. Dans les dernières semaines, une famille entre en contact avec nous autres, avec moi et Francine, pour me demander de « François devrait aller voir un tel ». C'est presque un de mes voisins. François devrait aller voir un tel qui est en cancer et qui est en phase terminale. Au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas réussi à le rencontrer, mais demain matin, je me remets à la tâche. J'ai déjà été connu chez eux. J'y retourne une deuxième fois. Francine a dit « Moi, je ne ferais pas ça ». Moi, ce n'est pas difficile. Le pire qu'il va dire, c'est « Ça ne m'intéresse pas ton affaire ». Non. Et au mieux, il va recevoir les paroles d'encouragement que j'ai à lui donner. Alors, pourquoi est-ce que je viens ici? Parce que c'est ce que la Bible enseigne, Matthieu 28. On va lire verset 18. On va lire en premier Matthieu 28, puis ensuite, on va prendre acte 1 et 2 un petit peu plus loin. Alors, pourquoi est-ce que je vis comme ça? Pourquoi est-ce que je vis si intensément le désir de faire des disciples? C'est parce que les Écritures m'illent en courant. Jésus s'étant approché, verset 18, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez! » C'est marqué! Allez! Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je vais voir. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, je vous l'avoue humblement, moi, je suis en amour avec ce texte-là. On appelle ce texte la grande commission, le grand mandat ou le mandat. Et c'est tellement clair comme directive que c'est facile à comprendre. Chaque fois que je l'ai et que j'ai réfléchi, ça doit faire au moins 100 fois que je lis ce texte-là et que j'ai réfléchi, par ses paroles, quand je réfléchis, Jésus me bénit. Jésus me fait du bien quand je vois son intention en me demandant d'aller puis de faire de toutes les nations des disciples. Savez-vous que Jésus est dans le business de la bénédiction? Je me servais dernièrement, ici à New Richmond, de l'image d'une boussole. Pour ceux qui étaient présents, vous allez vous en souvenir. Et lorsque j'ai présenté l'image de la boussole, j'ai expliqué c'est quoi l'objectif, à quoi ça sert une boussole. C'est quoi l'objectif de cet instrument-là? Une boussole, ça sert à donner une direction au voyageur qui va d'un point A à un point B. Et comme pour un voyageur, les églises locales ont elles aussi besoin d'un tel outil. On a besoin, comme peuple de Dieu, d'un outil de navigation qui va nous aider à déterminer où nous sommes comme église, le point A, et qui va nous aider à déterminer où nous voulons aller comme église, le point B. Et cette boussole de navigation, elle est inspirée par Matthieu 28, verset 18 à 20, puis on l'a dans la section « Notre mission de nos règlements généraux ». Alors, je ne sais pas pour cette île, mais pour Rivière-du-Loup et pour New Richmond, voici à quoi ressemblent nos règlements généraux quand on parle de notre mission d'église. Il est fort probable que c'est la même chose à cette île-là. Alors, je vous en fais une petite lecture ici pour nous mettre dans le contexte. Il y a une rubrique qui s'appelle « À nos règlements généraux, notre mission comme église évangélique ». Point 1. Propager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et contribuer à ce que ce message soit prêché dans la Gaspésie, entre parenthèses pour Rivière-du-Loup et Sept-Îles. Dans Rivière-du-Loup et sur la côte nord à Sept-Îles, ensuite de son continu, la province de Québec, le Québec, le Canada et jusqu'aux extrémités de la terre. 2. Édifier ses membres, c'est-à-dire les croyants, par l'enseignement de la parole de Dieu, par l'adoration, par la prière, par la communion fraternelle, la pratique de la Sainte-Sainte, et en parenthèse, et par le baptême, d'immersion. 3. Former et équiper ses membres, c'est-à-dire les croyants, pour l'œuvre du ministère. Alors ici, à l'Église de New Richmond, parce que ça s'inscrit dans le parcours vitalité de l'ABEC, qu'on est en train de vivre, nous réfléchissons à notre énoncée de mission pour être sûrs et certains qu'on a en main la bonne bouchole. Et la lecture qu'elle nous donne, elle est bien comprise de tous. Alors voici la mouture de notre énoncée. Alors je vous ai une primeur, on a travaillé là-dessus dernièrement dans les derniers mois, les dernières semaines, et voici à quoi va ressembler la version finale de notre mission comme Église. Alors c'est notre énoncée de mission, c'est notre bouchole missionnaire. C'est tout simple, il y a trois lignes. Quotidiennement, pour annoncer le salut en Jésus-Christ qui est notre entourage et contribuer à ce qu'il soit propagé jusqu'aux extrémités de la terre. Ensemble, être formés comme disciples dans la parole de Dieu et le servir par nos dons. Au stade où on est parvenus comme communauté de croyants, nos trois églises, on sait d'où on est. On sait d'où on vient et on sait où on s'en va. La rivière vient d'un petit groupe de maisons qui se réunissait dans le parc quartier. Cette île est un projet d'implantation d'églises. Noël Morissette, Michel Habib, une église qui a eu un gros potentiel. Savez-vous que cette église-là a déjà été, je pense, vous me trompez là, 180 personnes. New Richmond est né suite à la fusion de deux églises. Alors on sait, on sait où nous sommes. La rivière est en transition pastorale. Cette île est en recherche de pasteurs. et New Richmond est en train de finir à sa réflexion sur son avenir. Il nous reste donc, comme pour les trois églises, à réfléchir, à prier, afin que le Seigneur nous aide à découvrir où il désire qu'on se rende. C'est quoi la prochaine étape pour nous autres, Seigneur? Et pour amener une église au but pour lequel elle existe, il faut partir avec des bases selon la parole de Dieu. Pour connaître notre mission comme il lise, il faut se référer à ce que Jésus a dit à ses disciples avant de retourner à son Père. On est tout juste avant son ascension et il nous donne cet énoncé-là en Matthieu 28, verset 19. Allez. On pourrait se contenter juste de ce mot-là. Allez. Faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quel est le contexte? Alors, on va pousser notre réflexion et on va essayer de voir c'est quoi le contexte de la mission que Jésus confie à ses disciples. À quel moment de leur vie leur dit-il d'aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils viennent de vivre? Alors, on va se reculer un tout petit peu. c'est-à-dire qu'on va regarder au verset 1. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulgue. Alors, si vous avez lu le chapitre auparavant, elles ont vu où Jésus a été enterré, mis dans le tombeau et elles ont l'intention de venir probablement pleurer, mais aussi peut-être de loindre, de mettre du parfum verset 5. Là, il y a une démonstration de puissance. L'ange prit la parole. L'ange leur est apparu. On sait que Jésus est ressuscité dans ce texte-là. Et l'ange prit la parole et pour vous, ne craignez pas. Alors, il y a un contexte de crainte. Ne craignez pas. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Verset 9. Et Jésus vint à leur rencontre, verset 10, et dit, ne craignez pas. Jésus a le souci de rassurer les gens qui viennent à lui. Jésus a le souci de rassurer les personnes dans le service qu'ils font pour lui. Il me dit, dans mon service, crains pas. Crains pas dans ce que tu as à accomplir pour moi. Il continue le texte, en parlant ferme, il va dire verset 10, « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. » Verset 16. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. On va revenir sur cette action. Mais quelques-uns eurent des doutes. On a deux réactions. Quand ils voient Jésus, il y a un groupe qui se prosterne et il y a un groupe qui a des doutes. Alors, le contexte de la mission que Jésus donne aux siens, au verset 17, est un contexte de prosternation. Il y a un premier groupe qui l'adore. Ils se prosternèrent devant lui. Et ensuite de ça, il y a un contexte de doute. Il y en a d'autres qui sont dans la crainte. Ils sont dans la crainte à cause des derniers événements. Jésus vient de ressusciter. Jésus est apparu aux femmes. Jésus est apparu à d'autres personnes. Le texte est évident. Certains des disciples, encore, Matthieu 28, n'ont pas compris. Jésus parle à une petite bande, onze gars, une toute petite bande qui, au moment de sa crucifixion, au moment où il avait le plus besoin de lui, se sont poussés à mener la paix. On déguerpille. Son bras droit, si je peux parler ainsi, vous devinez que je parle de Pierre, l'aurait nié combien de fois? Trois fois. Une fois qu'il a été ressuscité, un autre, Thomas a demandé, voilà, il faut que je touche, il faut que je vois. Et finalement, verset 17, une fois devant eux, en personne, quelques-uns ont encore des doutes. Alors, devant ce mélange d'adoration et de doute, qu'est-ce qui va donner aux disciples l'élan dont ils ont besoin pour se lever? Un double geste. Un double geste, une double affirmation de Jésus. Verset 18, Jésus s'étant approché, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Verset 20, allez, je suis avec vous. Moi là, je vous le dis maintenant, j'aime ça, j'aime ça travailler avec vous autres, même si des fois vous êtes un peu toxons. C'est enregistré, Lina. J'aime ça travailler avec vous, mais j'aime ça travailler avec Jésus. J'aime ça travailler avec Jésus. Pourquoi? Parce que d'abord, Jésus s'approche de moi. Jésus ne me crie pas par la tête. C'est écrit dans mes notes. Jésus me parle. Je suis en tête à tête avec mon Seigneur. Jésus a ce qu'il faut pour m'envoyer. Il a le pouvoir. Il a l'autorité dans le ciel et sur la terre. Et notez bien ceci, la puissance que Jésus donne à ses disciples pour cette tâche de faire à leur tour des disciples, c'est la même puissance qui est à notre portée. Dans cette tâche de construire les lignes, Jésus nous donne le même équipement. et finalement, à la fin du texte, il nous garantit son secours et son appui en disant, je suis avec vous. Je suis avec toi. Je suis avec toi dans ce que tu fais pour moi. Dans l'énoncé de mission de Jésus, il y a cinq verbes d'action pour les faiseurs de disciples que nous sommes. Allez, faites, baptisez, enseignez et observez. Je disais récemment que le verbe aller, c'est le premier verbe parce qu'il est important. Il est important pourquoi? Parce que c'est rare que les gens viennent vers nous autres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plutôt les disciples qui doivent aller vers les autres personnes, aller vers les nations. J'ai été vers mon cousin. Cette semaine, j'ai été vers cet homme qui est mourant ici dans la région. Alors, c'est assez rare que les gens viennent vers nous. Ça arrive, mais c'est plutôt le contraire. On est appelé à aller nous autres. et cet homme, cet ordre, pardon, il est permanent. Il est toujours en vigueur. Il est en quelque sorte, le mot aller, le cri de ralliement de l'œuvre, de mission. Allez. Jésus a donné à ses disciples leur énoncé de mission et par le fait même, notre énoncé de mission. L'énoncé de mission que Jésus donne aux siens, c'est le nôtre. On ne va pas réinventer la roue, là. C'est assez clair dans Matthieu 28. Et quel a été le résultat? Ça a été un résultat à la gloire de Dieu. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps maintenant. Cric, cric, cric. Et on va aller voir les disciples en pleine action. C'est là que vous allez tourner votre Bible en Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsque, lorsque je lis ce texte-là, j'ai l'impression qu'après la consigne de Matthieu 28, tout le monde a retroussé ses manches. Tout le monde a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Acte 2, verset 42. Pourquoi je dis ça? Il persévérait. Vous les voyez-vous, verset 42? Il persévérait. Alors, s'il persévère, il s'est passé quelque chose. Parce que la consigne, parce que l'énoncé de mission de Matthieu 28, ils l'ont pris en compte. Ils sont obéissants. Alors, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On est les témoins du succès de la continuité du travail de douze hommes. Maintenant, je dis douze parce que Judas a été remplacé par Matthias. Et ces douze ont accepté de relever le défi que c'est un leur a donné avant de l'équité quand il a dit à Matthieu 28, allez, faites de toutes les actions des disciples les baptisants. Alors, Luc, le médecin Luc, c'est lui qui a écrit le livre d'Actes des apôtres, en acte 1 et en acte 2, nous place devant la naissance de l'Église. Nous sommes les témoins privilégiés en acte 1 et 2 du fait que les disciples ont accepté l'énoncé de mission de Jésus à Matthieu 28, se sont levés et se sont mis à l'ouvrage. Et les choses ont tellement bien été pour l'Église de Christ à ce moment-là que c'est en plein ce qu'on est encore en train de faire ici dans l'Est du Québec, à Nourishman, à Rivière-du-Nour et à Sept-Îles. Des disciples de Christ, des baptisants et les enseignants. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'acte 2, 42 et de Matthieu 28, 19 concernant le baptême? Je vais faire une petite parenthèse toute simple. Ce n'est pas compliqué. Si vous êtes un disciple de Christ et que vous n'êtes pas baptisé, c'est là qu'il faut commencer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. La Bible dit qu'un disciple de Jésus-Christ est un chrétien baptisé. C'est écrit, allez, faites de tous les disciples, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. On commence là. On revient à acte 2, 42, alors que Luc utilise le pronom personnel pluriel « il ». Il faut comprendre que le « il » qu'on a ici est différent ou désigne les premiers chrétiens de l'Église naissante. Verset 41, acte 2, 41. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés » Alors, selon Matthieu 28, verset 19, acte 2, 41. Là, on revient un petit peu en arrière. Alors, on va voir que le « il » ici désigne de « il » de « il persévérait », verset 42, désigne les premiers chrétiens. « Ceux qui acceptaient à 41, sa parole furent baptisés, baptisés selon Matthieu 28, 19. » C'est pour ça que je viens de faire la petite prise au point sur le baptême. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. « Il » persévérait, notre « il ». Alors, qu'est-ce que je veux faire ici? J'aimerais ça retracer le chemin qu'ont emprunté les « il » du verset 42, pour devenir croyants. Alors, ils vont nous donner leurs témoignages. On va voir par où ils sont passés. Et la réflexion que je vous propose ce matin, elle a changé ma théologie de l'éventisation. Il ne faut pas dire ma théologie du « faut-tu te convertisse » puis « faut-tu te convertisse » puis « faut-tu te convertisse » puis « je suis là ». Alors, on revient à acte 2, verset 7, alors qu'on réfléchit au titre de ma leçon. Et c'est le titre de mon enseignement. C'était juste l'introduction que je viens de vous donner. Ils étaient tous dans l'étonnement. Alors, je veux réfléchir là-dessus. J'ai une grande introduction, mais c'est fait comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement. Deux fois. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement, puis verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement. Alors, quand j'ai lu ça il y a plusieurs années, je me suis dit « yoi, yoi, c'est étonnant ». J'ai fait le parcours et j'ai réfléchi sur ce que je vais vous présenter. Vous savez, quand on étudie un texte de la parole de Dieu, la première exigence pour saisir le sens d'un texte, c'est de reculer un peu pour tenter de voir la vue d'ensemble. Et c'est ce que Luc nous propose. Un peu comme quand vous reculez devant un tableau pour mieux l'évaluer. Alors, la conclusion, on la connaît. Verset 42, le « ils » parle des chrétiens. On va faire un exercice et on va ressortir les éléments dans le texte qui vont nous servir à comprendre qui sont les « ils » et quelle est la raison de leur étonnement du verset 7 et du verset 12, l'acte 2. Et pour un tel exercice, on a besoin d'une Bible ouverte. Alors, je vois que vous avez vos Bibles. J'espère qu'en salle vous avez vos Bibles. Peut-être un crayon puis un calepin pour prendre des notes si vous voulez. Première évidence. Alors, il y en a sept. Alors, un, c'est l'évidence du chemin vers à la fois des « ils ». Alors, c'est mon premier point, il y en a deux. Alors, on va faire l'exercice puis on va reculer pour voir les éléments qui ont joué dans la balance pour que ces gens-là deviennent des chrétiens du verset 42. On fait des études de texte. Ça implique que si je vous pose des questions puis que vous répondez, vous donnez des évidences ou des choses qui sont dans le texte. je vais faire un spécial je vais vous permettre de répondre ceux qui sont en salle ici très courtement quelques mots seulement à mes questions à la rivière puis à Sept-Îles bien, notez vos réponses dans vos calepins ou sur vos feuilles puis au fur et à mesure que je vais présenter les questions puis les réponses du groupe ici à nos richements vous pourrez les noter. Alors, il y a sept évidences comme je disais dans le texte qui nous montrent le chemin emprunté pour que les « ils » étonnées vers 7 et 12 deviennent les « ils » qui persévéraient au verset 42. La première évidence nous vient d'Actes des apôtres au chapitre 1. Il y a une promesse que Jésus a faite qui a complètement changé la suite des événements et la vie des disciples. Est-ce que quelqu'un sait de quelle promesse il est question? Quelle est la promesse qui est faite au chapitre 1? Quelle est la promesse qui est faite aux disciples? Alors, Jésus a fait une promesse aux disciples acte chapitre 1 et la promesse c'est vous allez recevoir une puissance. La première évidence c'est une promesse. Jésus fait une révélation aux disciples qui est une promesse plus qu'une révélation. Il leur dit qu'à son départ il y a une puissance qui va survenir sur eux qu'ils vont la recevoir qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit et qu'ensuite de ça ils vont être ses témoins. Verset 8 Mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça c'est notre première évidence. Il faut absolument que ça, ça arrive pour que les îles étonnées du verset 7 et 12 deviennent les îles qui persévéraient au verset 42. Ensuite de ça, au chapitre 2, c'est là qu'on retrouve toutes les autres évidences. Quand Dieu, normalement, autre question pour vous, normalement, quand Dieu fait une promesse, qu'est-ce qui vient ensuite? La réalisation. Il y a un accomplissement. Ce qui nous donne notre deuxième évidence. Il y a un accomplissement de la promesse que Jésus fait en acte 1, verset 8. Et c'est justement l'accomplissement de cette promesse-là qui est responsable de tout l'étonnement qui va suivre après au chapitre 2. Alors, l'accomplissement, on l'a, verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte. Ah! Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alors, on a notre deuxième évidence. La promesse qui a été faite a été accomplie. Jésus promet le Saint-Esprit, ceux qui sont ensemble dans un lieu donné reçoivent le Saint-Esprit. Troisième évidence, cet événement catalyseur va conduire, c'est-à-dire la réception du Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse. Cet événement catalyseur va conduire à l'étonnement et au sujet de notre réflexion. Mais, le texte implique d'autres joueurs. Il y a un autre groupe de « ils » qui est différent de celui des versets 7 et 12. Qui est ce « ils étaient tous ensemble » ? Qui sont les récipiendaires de la promesse d'acte 1-8 ? Alors, son identification est utile à notre compréhension et on doit être en mesure de savoir c'est qui tous les personnages qui sont sur le tableau. Alors, on va reculer un petit peu encore pour mieux les voir. Alors, de « onze qu'ils étaient les apôtres » après l'ascension de Jésus, Luc nous dit qu'ils sont maintenant 120 dans une pièce au moment où ils trouvent un remplaçant à Jésus. acte 1, verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ensuite, vient le moment où Dieu leur donne le Saint-Esprit, la promesse comme telle. Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. De qui est constitué notre groupe du chapitre 2, verset 1 ? Avez-vous suivi ? Qui est-ce qui est là ? Alors, le premier groupe, c'est les 12. Ensuite de ça, il semble y avoir un autre regroupement de disciples qui fait qu'il y a une foule qui forme environ un groupe de 120 personnes. Alors, comment est-ce qu'on a d'évidence à date ? On en a trois. Quelles sont-elles ? Première évidence, une promesse. Première évidence qui va nous aider à comprendre qui sont les îles étonnées qui deviennent les îles qui persévéraient. Première évidence, il y a une promesse. Deuxième évidence, il y a un accomplissement de promesse. Et troisième évidence, il y a quelqu'un sur qui la promesse vient. Il y a les 120 qui reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont utiles à notre compréhension dans le texte ? Oui. Alors, le texte va nous montrer une quatrième évidence. Le texte va nous aider à réaliser cette fois-ci directement qui a été autant étonné. En fait, Luc nous donne ici le détail le plus probant concernant l'identité de notre île. Les versets 7 et 12. Versets 5, acte 2, 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors, voyez-vous, je suis en train de vous aider à mettre les pièces sur le casse-tête pour qu'on comprenne à la fin de l'histoire, ils viennent de où les 3000 ? Alors là, on commence à... Il y en a 120 dans la chambre haute et il y a à Jérusalem en séjour des Juifs de toutes les nations qui sont sociales. Est-ce qu'on a un autre indice dans le texte qui est en mesure de nous expliquer leur présence à Jérusalem ? Pourquoi tout ce monde-là est à Jérusalem ? Acte 2, verset 1. Il y a une fête. Il y a une fête importante. Il y a une fête juive. C'est la Pentecôte. OK ? Et pourquoi est-ce que tous ces Juifs sont à Jérusalem ? Ils sont venus pour adorer. Ils sont venus pour la fête. Tournez avec moi dans Deutéronome, chapitre 16. C'est le cinquième livre. Cinquième livre de l'Ancien Testament. Et Moïse va nous aider à découvrir que ces Juifs à Jérusalem sont en train d'observer tout simplement ce que Dieu a demandé à Moïse. Et Deutéronome 16 nous fait connaître l'histoire du peuple juif de l'Ancien Testament et la signification de cette fête pour comprendre pourquoi ils sont à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, pourquoi ils sont là quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils sont les témoins. Deutéronome 16, verset 9. Tu compteras sept semaines. Dès que la pitié sera mise dans les blés, tu commenceras à compter sept semaines. Puis, tu célébreras la fête des semaines. Alors, sept semaines de sept jours plus un jour qui est le jour de la fête, ça donne 50, qui traduit Pentecôte. Et tu feras tes offrandes volontaires. Tu feras des offrandes volontaires où? Quelle place? À Jérusalem, au Temple. C'est pour ça que ces juifs-là sont en déplacement puis qu'ils sont à Jérusalem. Ils sont venus pour rencontrer l'exigence de la loi. Ils sont venus pour, ce qui était écrit dans le texte, pour recevoir les bénédictions de l'Éternel. Alors, on a en acte 2 des juifs de partout qui étaient venus de Jérusalem pour assister à la fête de la Pentecôte conformément à ce que Dieu demande en Deutéronome 16. Aujourd'hui, c'est le 16 juin 2024. C'est dimanche. C'est un jour de culte pour nous tous. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis beau. On s'est mis sur notre 36 puis on a dit on s'en va à l'Église. On est allés à l'Église. On est allés à l'Église pour louer Dieu. On est allés à l'Église pour entendre des partages, pour entendre des témoignages. On est allés à l'Église pour la communion fraternelle, pour prier. On est allés à l'Église pour donner à l'œuvre de Dieu, pour prendre le repas du Seigneur. Alors, on va le prendre. Les trois églises ont s'est préparé pour ça, pour être institués dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Notre objectif, comme il l'Église, ce n'est pas différent des visiteurs d'Acte 2 qui étaient venus à Jérusalem. pour vivre l'Église d'une certaine façon. On s'est rassemblés entre nous pour vivre l'Église. Voilà pratiquement le but de l'Église. Ce que je mentionne ici, se vit en collectivité. Ces Juifs-là qui venaient de partout voulaient vivre ça en collectivité à Jérusalem pour vivre l'Église. Il faut se frotter les coudes sur les autres frères et sur les autres sœurs. Pendant mes quatre semaines de vacances, je n'ai pas pu faire autrement que d'avoir des idées, des idées de prédication. Et une de mes idées préférées, je vous l'ai dit, mais ça reste entre nous autres, OK? Alors que je repensais à mon enseignement, l'Église, alors voici mon thème sur lequel je réfléchis, peut-être pour septembre, l'Église à la carte, virgule, une option ou une interrogation. Alors continuons à ramasser les évidences. L'Église à la carte, OK? Parce qu'on peut aller à la messe à la division, comprenez-vous? On peut choisir où on va du matin. Il y a même des églises à Montréal, je sais, un ou deux groupes que je connais, des pasteurs, que c'est jamais déterminé. Ils changent de place à chaque fois. Alors, ils se remontent dans un café ou ainsi de suite. C'est presque clandestin, mais l'Église de Jésus-Christ a vécu ça. Et du temps des persécutions, c'était caché. Alors nous, on a un privilège, on a des adresses. On a des adresses puis à matin, on est réunis dans des beaux locaux. Alors on va continuer à ramasser les évidences puis on va revenir un brin en arrière pour retourner à ceux qui sont dans la maison. 120 qui sont dans la maison. Cinquième évidence. Il y a un événement qui fait accourir à la maison, cette maison-là. Ça doit être assez grand, c'est pas 120 personnes. Ça veut dire qu'il y en a qui avaient des grosses familles dans ce temps-là aussi et qui avaient des grandes maisons. Alors un événement, cinquième évidence, un événement fait accourir à cette maison les gens qu'on vient d'identifier à la quatrième évidence. Il semble y avoir du miracle en l'air à Jérusalem. Acte 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude, alors maintenant on sait c'est qui, la multitude accourut et elle fut confondue. Gilles, tu lis dans le sommaire, toi, c'est écrit dans le sommaire, ils furent saisis de stupeur parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Quand t'entends parler quelqu'un dans ta langue puis qu'il est dans un pays étranger ou dans une contrée étrangère, hé, vous êtes du Québec, vous êtes de où? Alors de quel bruit parle Luc? Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leurs apparues. Alors là, regardez bien, soyons authentifs, Luc rapporte que deux phénomènes se sont produits lors de l'accomplissement de la promesse faite par Dieu. Ce que je fais avec vous là, c'est on étudie juste le texte, on se contente de ça. Alors Luc nous rapporte que deux phénomènes se sont produits lors de l'accomplissement de la promesse. Il y a un phénomène auditif qui est suivi d'un phénomène visuel. Deux symboles qui sont propres à la manifestation de l'esprit de Dieu. Luc écrit que le bruit qui vint tout à coup d'en haut du ciel, alors il identifie ce bruit comme venant de Dieu, est une manifestation de la présence et de l'action de Dieu et il remplit toute la maison et ça fait sur les disciples l'impression d'un vent qui souffre avec violence. Luc va continuer en utilisant deux expressions pour nous faire remarquer le caractère inattendu de l'effusion de l'esprit. Le mot tout à coup, tout à coup, il est placé en tête, il met ces mots-là en tête de la phrase et il y a un détail bien je ne l'ai jamais vu, ça fait 47 ans que je lis ce texte-là et je viens de le voir dernièrement. Alors il y a un deuxième détail qui semble peu important mais c'est écrit qu'ils étaient dans quelle position? Assis. Ils étaient assis. Alors on peut conclure qu'ils n'étaient pas en prière. Pourquoi? Parce que les Juifs priaient debout. Qu'est-ce qu'ils faisaient assis les 120 ensemble? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jasaient. Ils jasaient de quoi? Ils discoursaient. Ils parlaient de quoi tu penses? C'est ce qu'ils venaient. C'est pas que là encore. Ils parlaient de la promesse de la résurrection. Alors ils discoursaient. Voilà. On va lui remettre des paroles dans la bouche tantôt. Merci Francine. OK? Ils discoursaient. Nous, chrétiens de 2024, à la lecture de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à la lecture d'Apocalypse 4 et 19, on discours souvent entre nous autres sur l'enlèvement de l'Église. Puis on discours sur le retour du Seigneur. Ouais, ça comment? L'enlèvement, tu sais? Vas-tu passer au travail du plafond? Vas-tu faire mal? On discours. On est humain. Alors les premiers disciples ne sont pas différents de nous. Ils discoursaient puis ils se posaient des questions. Ils discoursaient toi, penses-tu qu'on va être prévenus d'avance quand on va recevoir le Saint-Esprit selon ce que Jésus nous a dit? Alors le don de Dieu les surprend à un moment où ils ne l'attendaient pas précisément, bien que ces personnes ainsi rassemblées attendaient cet événement-là depuis dix jours. Ça fait dix jours. OK? Je sais bien qu'on va aller chercher un lunch. Nous autres, on attend le retour du Seigneur. Nous autres, on attend d'abord et avant tout l'enlèvement de l'Église. Alors on en parle que j'ai enseigné en long et en large là-dessus. Moi, je vois dans l'attente des 120 dans la maison ici, une foi inébranlable. Dans les dernières paroles de Jésus, vous recevrez une puissance. Moi, je vois dans l'Église de Jésus-Christ, dans notre Église, dans nos Églises, une foi en Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place. Quand ça va être prêt, je vais venir vous chercher. On est comme les disciples. On démontre qu'on a une foi dans ce que le Seigneur a dit. Et ces 120-là ont tellement confiance dans ce que Jésus leur a dit qu'ils sont demeurés soudés ensemble. Il y a des Winnebago dans la cour, il y a des Fitzpil, il y a des tentes, qui sont toutes parquées là, 120, il faut que ça couche dans quelque part. Ils sont demeurés soudés ensemble. L'Église, c'est être ensemble. Une attente qui devait être encore plus évidente parce qu'elle concorde avec la fête de la Pentecôte. Une fois la promesse accomplie, la nouvelle s'est répandue aussi vite qu'en Gaspésie. Je ne sais pas c'est la Côte-Nord si les nouvelles vont vite, dans le Bas-Saint-Laurent, mais en Gaspésie, eh mon ami, il se passe quelque chose à la nouvelle et l'après-midi, Gaspésie. Ça va vite. Quand ils apprennent ce qui s'est passé, ils se rassemblent dans la maison qui est occupée par les apôtres. Gardez bien en tête le fil conducteur suivant. Jésus a fait une promesse. On est d'accord? Première évidence. Le don de cet esprit est accordé. Deuxième évidence. La réception de ce don produit un tsunami. Un tsunami de il paraît que il paraît que ça a l'air ça a l'air qu'à petite Isabelle a changé de religion. Hein? ça a l'air il y a un tsunami il se passe quelque chose dans votre vie tout le monde le sait ça a l'air il paraît que et là les chasseurs de il paraît que se déplacent comment acte 2-6 qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'ils ont fait acte 2-6? Ils ont accouru ça c'est des chasseurs de il paraît que ça a l'air que la belle jérine a fait ceci puis a fait cela a fait une vente de garage ils ont accouru moi j'aime tellement cette réaction à la réponse de l'action de Dieu ils ont accouru j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte les frères les sœurs fermez les portes on n'a plus de place Gilles rajoute des chaises ok cette île ne vendez pas vos chaises j'ai tellement hâte de voir ça j'ai tellement hâte Luc continue en écrivant que quand la multitude a atteint la maison les apôtres parlaient déjà en langue alors le miracle se produisit chez ceux qui parlaient c'est ceux qui sont les récipiendaires de la promesse et non chez ceux qui les écoutaient qui sont les témoins de l'accomplissement de la promesse et à leur grande surprise les visiteurs ont entendu les merveilles de Dieu décrites dans leur propre langue parce que c'est écrit que les juifs ils naissent partout ok alors il y a des dialectes juste ici en Gaspésie des fois on ne se comprend pas on va faire un tour à Pespeviac puis on ne comprend pas de quoi ils parlent les gens c'est une réalité quand vous viendrez en Gaspésie les autres vous comprendrez oui oui c'est ça alors il n'est pas question d'accent gaspésien ici ou d'accent ethnique ou de langue maternelle mais il est question de langue maternelle et c'est ici au verset 7 qu'on a notre premier ils étaient tous dans l'étonnement ils sont dans l'étonnement à cause de l'action de Dieu dans la vie des 120 de ce qui vient de se passer cinquième évidence sixième évidence cet étonnement nous conduit à cette sixième évidence qui rapproche nos juifs de plus en plus du message de la croix un détail très 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 petit dans le texte mais très significatif est-ce que vous l'avez identifié il est caché dans le verset 12 acte 2 12 caché ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser ils disaient les uns les autres que veut dire ceci mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe à Rivière-du-Nous c'est ça que ça veut dire mais qu'est-ce qui se passe à cette île mais qu'est-ce qui se passe à nous Richmond c'est ça que ça veut dire et lorsque quelqu'un pose cette question-là en mode évangélisation quelle est la couleur de la lumière qu'on a devant nous elle est vert foncé elle est verte ah oui t'as raison Ginette elle est verte foncée alors on va être un peu originaux puis on va mettre des questions dans la bouche de tous ces juifs étonnés qu'est-ce que ce que que veut dire ceci vous laisse comprendre des questions comme alors que veut dire ceci ça ressemble à c'est quoi c'est quoi la religion c'est quoi ta religion au juste t'es dans quoi si t'es dans quoi ok où tu vas chaque dimanche matin comment t'appelles ça ton affaire et Laurelis il y a quelques mois de cela je m'en allais à Bois-Tamal chez nous puis mon vieux voisin écoute il s'en vient quasiment en courant pour me demander si je suis encore là-dedans là-dedans il m'a demandé si je suis encore là-dedans et un coup je lui ai dit que je suis encore pasteur à Rivière-du-Nord puis que j'enseignais encore à nourrissement il avait reparti il y avait eu l'information qu'il voulait oh là là ok moi que les gens posent cette question-là que veut dire ceci je pense même plus à une question du genre peux-tu m'en parler davantage vous êtes d'accord avec moi peux-tu m'en parler peut-tu m'en parler davantage pensez bien que Pierre a compris le message qu'est-ce qu'il va faire l'apôtre Pierre aussitôt il va se mettre à annoncer la bonne nouvelle du salut à Jésus verset 14 alors Pierre se présentant avec les onze élevoit la voix que tout le monde entend et leur parle en sain terme et il va comme ça jusqu'au verset 36 et j'ai relevé une septième et dernière évidence qui finalement va amener ces juifs qui sont en visite à Jérusalem au salut et où est-ce qu'elle est dans le texte elle est au verset 37 acte 2 verset 37 après avoir entendu ce discours le discours de Pierre ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous que j'aime cette question-là est-ce que quelqu'un parmi nous ce matin se pose cette question que dois-je faire que ferons-nous alors dans dans nos mots à nous autres qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé c'est la plus belle question que j'aime me faire poser c'est la plus belle question qu'est-ce qu'il faut que je fasse il y a de cela une dizaine d'années ils vont et j'ai né plus que dix ans plus que ça ok mettons une quinzaine d'années il y a une quinzaine d'années ma tante Claudette m'appelle puis elle dit elle dit mon nom qu'Ivon voudrait te voir alors Yvon c'est le frère à ma mère puis Claudette c'est la soeur à ma mère qui est chrétienne elle dit voudrais-tu vienne lui parler du Seigneur ah non ça la donne pas bien ça la donne pas bien mais Yvon mon nom qu'Ivon avait déjà fait profession de foi et ça la donnait pas bien je peux pas et là je dis passe-moi le téléphone et là ma tante me passe le téléphone je parle à mon nom qu'Ivon j'ai dit mon nom je vais pas te venir te voir seulement avec tel jour je pense qu'il y avait un délai d'une journée ou deux j'ai dit meurs pas j'ai dit ça mon nom meurs pas jusqu'à ce que je viens de te voir il dit ok je vais pas mourir je vais t'attendre alors le rendez-vous arrive je m'en vais voir mon nom qu'Ivon une belle repentance et puis mon nom qu'Ivon avait été vraiment pas un bon mari pour sa première femme et puis sa deuxième et puis sa troisième en réalité en réalité c'est mon nom qu'Ivon la seule affaire qu'il a réussi dans sa vie c'est qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus qui t'est reconnu pécheur pas un bon père et cette journée-là mon nom qu'Ivon demande pardon à Isabelle et à Julie ses deux filles et je suis certain que si ma tante avait été là je la nommerais pas ici mais si ma tante avait été là il lui aurait aussi demandé pardon il s'est réconcilié avec ses deux filles puis il est mort puis je l'ai enterré puis il est dans la gloire de Dieu lorsque je suis sorti de la résidence funéraire chez ma cousine Julie me demande tu viens-tu me reconduire chez nous aller en paix dans le char c'est vrai du CHSLD excusez il était pas mort il est mort après mais ça n'a pas été long dans notre famille on a une maladie dégénérative qui s'appelle le Steiner alors on en a neuf il en reste trois en vie trois ou deux trois et alors Julie est assis avec moi elle a cette maladie-là elle dit François a dit moi je veux avoir la foi de mon père et j'ai conduit Julie au Seigneur Jésus quelques années après je l'ai baptisé et puis elle a marché avec le Seigneur alors la suite du texte nous place devant acte 2 38 après le discours nous place devant un autre miracle le miracle du salut en Jésus-Christ alors Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes des conversions parmi les les juifs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer et verset 42 ils persévéraient c'est là que ça commence ma belle jeune l'église ça a commencé avec une prédication sur la puissance de Dieu après cette démonstration de la réception du Saint-Esprit alors voilà le parcours on savait qu'ils persévéraient c'était les disciples les chrétiens du verset 42 maintenant on a identifié le chemin par lequel ils sont passés pour persévérer d'étonnement qu'ils étaient ok c'est beau d'étonnement qu'ils étaient ou d'étonner qu'ils étaient ils sont devenus des croyants alors moi j'aime j'aime l'histoire j'aime j'aime ce témoignage puis j'ai aimé faire cet exercice quelle est l'application qu'on peut en faire pour nos vies maintenant puis on va faire le repas du Seigneur tout doucement qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce processus par lequel sont passés ces juifs on va relever pour en retirer tous les bienfaits le parcours personnel une dernière fois pour que ces 3000 viennent à Jésus il y a une promesse qui est faite par Jésus vous allez recevoir les intesprits il y a une promesse qui est accomplie le don est donné au 120 il y a un miracle qui fait jaser en ville il y a une foule de juifs pieux qui est intéressé à en savoir davantage il y a une explication de l'évangile Pierre annonce l'évangile 6 il y a un appel Pierre invite les personnes à venir à Christ et 7 il y a une réponse favorable je ne peux pas faire autrement que de suivre le même parcours et de vous demander ce matin est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance ici à New Richmond en ligne parce qu'il y en a qui écoutent en ligne puis il y en a qui écoutent aussi en différé à 7 îles ou à New Richmond à Rivière du Loup pardon qui voudraient donner sa vie à Jésus de le manifester peut-être là où vous êtes en vous levant puis il y a des gens à l'intérieur qui pourront peut-être prendre un temps puis prier avec vous voilà comment je vois la chose dans notre texte lorsque quelqu'un est étonné si ce matin Christ si ce matin Jésus-Christ vous étonne vous êtes dans un processus qui doit obligatoirement vous conduire à l'adorer l'étonnement fait partie du processus qui conduit une personne à la fois en Jésus-Christ quand je suis en face d'une personne étonnée par le Saint-Esprit parce que c'est juste de ça qu'il est question ici quand je suis devant une personne étonnée par le travail de Dieu je ne suis pas très loin de l'étape de l'adoration je ne suis pas très loin du salut en Jésus-Christ est-ce que Jésus vous a étonné fermons nos yeux s'il vous plaît est-ce que Jésus vous a étonné lorsque vous avez entendu alors je ne vois pas en salle à cette île ou à la rivière du Loup si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur levez-vous là où vous êtes que quelqu'un me le signale sur mon texto puis je vais prendre du temps pour prier pour ces personnes-là vous savez je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin d'être à cette île je n'ai pas besoin d'être à la rivière du Loup je n'ai pas besoin d'être chez vous dans votre salon au moment où vous écoutez cet enseignement-là pour que vous donniez votre vie au Seigneur vous êtes capable vous êtes capables vous êtes capables de le faire vous êtes tout seul en tête à tête avec le Seigneur alors est-ce que Christ vous a tellement étonné au point ce matin de vouloir dire comme ces Juifs ont dit que ferons-nous et Pierre les a exhortés les a encouragés à venir à Christ donnez-lui votre vie faites-lui confiance Seigneur notre prière et notre reconnaissance va vers ta grâce merci d'avoir démontré par ces sept évidences ta toute puissance d'avoir sauvé ces trois mille personnes et d'avoir ainsi Seigneur mis en branle la plus belle institution que Dieu nous a jamais donnée l'Église on est réunis pour dans la suite de notre programme prendre le repas du Seigneur à ma prière Seigneur c'est que tu fasses du bien à ceux qui se sont peut-être manifestés pour se tourner vers toi te donner leur vie de venir Seigneur et de répondre à la prière de leur cœur de les sauver de faire ta résidence en eux et de leur accorder la vie éternelle alors Jésus je te prie Amen acte 2-6 on va vers la conclusion alors restez en ligne les autres églises jusqu'à temps que je vous donne la consigne pour la fin acte 2-6 au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue elle fut saisie de stupeur sans mouvement paralysée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue alors c'est le miracle qui est responsable de la conversion des 3000 personnes qui sont devenus les premiers croyants de l'Église alors je dis ceci c'est que Luc par ce texte-là nous a démontré ce matin que les hommes étaient attirés quand l'Esprit de Dieu était à l'œuvre il n'y a rien qui a changé les frères et les sœurs ok il n'y a rien qui a changé les hommes les femmes et les enfants étonnés vont encore venir à la connaissance de Jésus-Christ parce que l'Esprit est encore à l'œuvre vous connaissez ça vous êtes d'accord avec moi vous êtes à l'œuvre Dieu est à l'œuvre à cette île Dieu est à l'œuvre à la rivière du Nou Dieu est à l'œuvre dans la ville et la chaleur Dieu est à l'œuvre dans le Québec certains de ces endroits-là vivent une démonstration plus évidente de la grâce de Dieu mais peu importe Dieu est à l'œuvre voici la déclaration de foi que j'ai pour vous l'Église est un pépître vivant duquel elle clame et annonce avec amour le message du salut en Jésus-Christ et du besoin qu'a l'homme de se tourner vers Christ comme sauveur personnel alors c'est sûr sur ce texte preuve de l'existence de l'Église de Jésus-Christ on va maintenant prendre la scène acte 2 verset 42 ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières je vais faire un petit changement viateur et Sylvain invitez-vous invitez-vous préposés à venir à l'avant pour la distribution des éléments alors à Rivière-du-Loup probablement que Cécile et Émilien peuvent déjà s'avancer viateur fais avancer tes responsables dis-nous est-ce que tu veux nous servir s'il te plaît alors on va on va faire la distribution des éléments et je vais vous donner une consigne pour un temps de prière après la distribution des éléments vous allez pouvoir vous retirer et aller à votre merci beaucoup aller à votre programmation mais voici ce qu'on va faire viateur et Sylvain et ici à Nourritum on va prendre un temps où on va aller devant le Seigneur puis on va lui adresser des prières de louange et ce que je vais vous inviter à dire à Dieu c'est que de lui manifester que vous êtes étonné alors est-ce que vous m'écoutez pendant qu'on distribue les éléments alors vous allez dire à Dieu combien vous êtes étonné combien il vous étonne alors je vous donne des exemples merci Seigneur parce que je suis étonné de ton grand amour envers moi qui me fait dire ceci cela alors comme ces personnes étaient étonnées devant les évidences qu'on a vues dans acte 1 et acte 2 nous alors qu'on va prendre le repas du Seigneur on va aller dans un temps de prière où on va dire Seigneur merci je suis étonné de ton grand amour envers moi on va dire merci Seigneur parce que ta grande écoute me prouve merci Seigneur parce que ta fidélité m'étonne et elle est un signe de ceci ou de cela Seigneur je suis étonné de devoir agir comme ça dans la vie d'un tel ou d'une telle alors permettons-nous d'aller devant Dieu et de lui dire notre étonnement que Seigneur puisse nous bénir dans chacune de nos vies et que Seigneur puisse nous donner une bonne semaine ensemble alors je vais libérer les églises alors dirigez ces temps de prière Sylvain et Viateur prenez le repas la coupe et le pain ensemble et terminez avec un chant que Seigneur puisse vous bénir on se retrouve Dieu ou il a la semaine prochaine soyez bénis attendez une minute je ne trouve plus mon enregistrement j'ai peut-être même pas oui voilà excusez j'ai eu la misère à trouver donc la fin bye bye